Wesh wesh les amis, bah vous avez dû vous en rendre compte là, la contestation contre la loi travail, elle est en train de monter d'un cran. Il y a les syndicats et surtout la CGT qui se mettent à bloquer des secteurs stratégiques. Ça veut dire qu'ils s'attaquent aux raffineries, aux dépôts de pétrole, aux centrales nucléaires et aux transports principalement. Et donc comme c'est des secteurs stratégiques, ça embarrasse le gouvernement mais ça met aussi un peu dans la merde des français. Puisque, bah on galère à remplir nos réservoirs d'essence et à nous déplacer. Et donc comme on galère, les petits malins de la com gouvernementale et de leurs médias amis, ils se sont dit bah voilà, on va faire comme d'hab, on va insister sur ces grévistes preneurs d'otages qui paralysent la France au nom de petits intérêts particuliers. Et donc nous, à Osons Causer, on s'est dit que ça pouvait valoir le coup de se demander comment on en est arrivé là. Et si, bah la rhétorique de la prise d'otages était vraiment adaptée. Bah donc d'où vient Smerdier ? Bah Smerdier, il vient de 3 mois du plus grand mouvement social qu'a connu la France depuis 10 ans. Vous avez dû vous en rendre compte, il y a des pétitions, il y a les youtubeurs, il y a des nuits debout, des manifs, des grèves. On a vraiment tout fait, tout fait jusqu'à une contestation parlementaire. Puisque même les députés socialistes, là ces petits pleutres, ont tenté de réagir contre cette loi travail. Puisqu'ils ont vu que, bah tous les français étaient contre, tous les sondages sont unanimes. Il y a une majorité de français qui rejettent cette loi depuis le début. Et donc ils se sont dit on va lutter contre et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a pas écouté les syndicats, il a pas écouté la rue, pas écouté la contestation. Et pas écouté, bah sa propre majorité en passant en force avec le 49-3. Donc on peut se demander qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il craque et il écoute personne. Bah et pourquoi il le fait ? Parce qu'il y a quand même des gens que cette loi arrange. Il y a d'abord la commission européenne qui a donné des instructions dans le même sens à tous les pays européens pour qu'ils libéralisent leur marché du travail et qu'on ait tous de moins en moins de protection. Donc il y a la commission européenne qui est chaude pour cette loi. Et évidemment le MEDEF qui s'est dit que bon, s'il y avait moins de protection dans le marché du travail, bah il y avait peut-être moyen de se faire quelques sous. Donc qui prend en otage qui ? Est-ce que c'est les syndicalistes qui sacrifient leur paye, parce que faire grève on n'est pas payé, pour obtenir uniquement le retrait de la loi. Ils demandent pas plus de flouze pour eux, ils demandent le retrait de la loi, c'est-à-dire un truc que tout le monde veut. Et après avoir tout essayé, donc est-ce que c'est eux qui poussaient dans leur dernier retranchement, se battent à leur frais pour notre salut à tous ? Est-ce que c'est eux qui nous prennent en otage ? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui reste sourd à toute la contestation, qui n'écoute pas la fronde dans son propre camp parlementaire, et qui fait passer coûte que coûte en force une loi que seule une toute petite minorité veut ? C'est qui le preneur d'otage ? Je vous laisse juge. Par contre il y a un truc à osant causer, on en est certain, c'est que vous n'entendrez jamais jamais les médias ou les éditorialistes décrire avec les mêmes métaphores guerrières, comme la prise d'otage, la terreur ou je sais pas quoi, des actions des puissants. C'est uniquement utilisé quand c'est des petits qui essayent de se défendre avec leurs moyens, mais dès qu'il s'agit des gouvernements, des trucs un peu forts, un peu clinquants, bien habillés, là on les entend pas. Par exemple, le glyphosate, le pesticide qui a popularisé Élise Lucet dans Cash Investigation, le truc de Monsanto, ce truc là c'est cancérigène, c'est connu, mais il y a toujours des directives européennes qui pourraient, par exemple, prendre en otage notre santé en le laissant autoriser, mais ça on l'entend pas. Il y a aussi la directive sur le secret des affaires, le truc qui permet aux entreprises, aux multinationales, qui payent aucun impôt, qui magouillent de partout, d'éloigner encore loin les journalistes. Bah cette directive sur le secret des affaires, on aurait très bien pu entendre que c'est une prise d'otage de notre droit démocratique à l'information, mais ça, walou, on l'entendra pas. Et pareil, là c'est la crème de la crème. En 2005, il y a tout le peuple français qui a voté non au référendum pour faire une constitution européenne, on a tous voté non. Quelques années après, boum, ça passe en scred au Parlement sans aucune modification. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Est-ce qu'ils ont utilisé de terreur, de brutalité démocratique, ou de prise d'otage de la souveraineté citoyenne ? Non, 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 les éditorialistes et les médias n'ont rien dit du tout. Donc, vous voyez que la prise d'otage, elle a bon dos, elle s'applique surtout à nous, et jamais au gouvernement, aux puissants ou aux dominants. Jamais, jamais. Donc, si comme nous, vous n'avez pas le syndrome de Stockholm, mais que vous n'aimez pas être pris en otage, faites passer le message, bah ça a assez duré. Merci à vous les amis. Wesh, wesh, les amis. Bah vous vous en doutez, j'imagine, on va parler droit du travail et réforme du travail. Vous avez dû voir, avec les copains d'Ozant Causer, on s'est ambiancés dans le collectif, on vaut mieux que ça.